alors salut et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais t'apprendre comment utiliser du site de notion pour pouvoir avoir quelques backlinks comme cela pour diriger du trafic ou faire avoir une très grande autorité de ton site web donc faire grandir la autorité de ton nom de domaine dans le trust flow de tout ce qui va être Majestic, SMRush et bien d'autres donc pour ce faire si nous regardons un peu par exemple au niveau de notion nous pouvons voir par exemple au niveau de l'estimation du trafic que nous avons en moyenne 155 millions de visiteurs mensuels sur notion et nous avons par exemple la durée de section qui a 9,7 secondes 9 minutes 7 secondes donc c'est un bon indicateur et nous avons un peu les pays donc qui visite un peu plus notion notion c'est un outil d'organisation en ligne avec notion tu peux planifier tes rendez-vous tu peux organiser en fait ton espace de travail être mieux organisé notion en fait c'est un outil de productivité et sur notion donc on peut faire plein de choses je vais pas entrer dans tous les détails de ce que notion peut faire mais je vais prendre juste un simple exemple de ce qu'on peut faire avec notion et comment est ce que nous pouvons utiliser cette fonctionnalité pour avoir des backlinks en fait ok donc je vais prendre par exemple cet exemple qui est une organisation de prompt donc j'ai eu à cloner donc un prompt de quelqu'un qui partage un peu comme cela en fait je prends juste ceci pour donc une simple démonstration donc une fois par exemple tu as créé tu peux aller de A à Z donc créer ton organisation notion il suffirait simplement que tu cliques par exemple ici tu donnes un titre à ta page et bon si je mets des mots pour qu'on puisse avoir la suite ici on peut organiser notre contenu donc en faisant seulement slash on va utiliser la raccourci de notion on va organiser on peut mettre les images les vidéos donc et bien plus on va organiser notre espace de travail maintenant bon je veux prendre par exemple cet espace de travail déjà bien organisé bien structuré une fois qu'on a notre espace de travail généralement ce qu'on fait sur notion c'est que bon on dit ok ça va et bon si c'est personnel on le garde pour nous il ya des fois on aimerait partager par exemple certaines choses avec d'autres personnes ok il ya cette petite fonctionnalité ce notion ici qui est partagé lorsqu'on clique sur partager par exemple nous avons la possibilité ici de copier le lien donc copier par exemple le lien ici pour inviter les gens à rejoindre par exemple c'est tout je vais dire ce bord ce tableau de notion qu'on a eu à créer mais à côté également nous avons la possibilité de publier en fait ceci et lorsque nous regardons par exemple au niveau des publications on peut s'en rendre compte que notion autorise très bien l'indexation dans les moteurs de recherche bon la simple différence que notion va utiliser donc le titre est directement le premier contenu ici pour mettre comme état seo et on ne peut pas personnaliser cela à moins qu'on change et qu'on prenne une version premium de notion donc une fois qu'on a donné la possibilité de d'indexation alors c'est ça qui est le plus important donc ce qui veut dire google et tous les autres moteurs de recherche peuvent indexer ses pages et en fait c'est publié comme un article de blog comment si je clique par exemple sur afficher on peut se rendre compte là que dans la barre de recherche donc on a mon nom michael mika point notion point site et on a donc la suite du titre et ici maintenant par exemple j'ai mis ici l'url de mon site webgofbusiness.com si je clique par exemple vous allez voir que ça redirige directement sur mon site web donc par exemple j'ai déjà cette page sur internet j'utilise la notoriété de notion pour pouvoir avoir du backlink maintenant il faudrait bien vérifier que ce lien bon en fait les moteurs de recherche que ce lien n'est pas un nofollow donc on va simplement cliquer sur inspecter on va regarder la qualité du lien donc si on regarde au niveau du a ici donc on peut s'en rendre compte que bon qu'au niveau du riel on a nos pena et nos référents alors nos pena c'est simplement pour dire le contenu est sécurisé et nos référents c'est pour simplement dire bon donc le trafic qui sera envoyé ici dans les dans les statistiques du groupe business point comme il n'y aura aucune référence en fait c'est simplement ce que cela veut pas là dit donc ce qu'on va ici nos référents mais sinon le lien en dofollow dans ce qui veut dire mon domaine en fait bénéficie de la puissance du nom de domaine de notion pour pouvoir voir donc des backlink de qualité voilà comment est ce qu'on peut utiliser notion les amis pour pouvoir ranquer son site web très facilement on sait très bien qu'aujourd'hui le net linking bon devient de plus en plus coûteux et souvent les net linking lorsqu'on en achète généralement ça se trouve que sont des fermes de liens où les gens simplement prennent un nom de domaine qui n'a donc rien comme barlin bon peut-être des barlin mais de moins bonne qualité ils ont pris des domaines soit peut-être déjà spammés en fait considéré comme spam d'a sur google bon ils font une ferme de lien tu vont par exemple te dis bon je vais te vendre sans barlin par exemple français sur les sites français lorsque tu vas acheter ce barlin en fait on va te mettre dans les sites de ferme à lien et en fait tu auras des barlin mais google va estimer que ces barlin ne sont pas de qualité donc d'où le fait où par exemple tu peux prendre notion comme ceci tu crées encore plusieurs autres pages sur notion tu insères des liens tu crées plusieurs pas tu insères des liens comme cela donc pour faire grandir la notoriété de ton nom de domaine donc voilà un peu comment on peut utiliser notion pour pouvoir ranquer son site facilement sur google et d'autres moteurs de recherche si tu as aimé cette astuce dis moi dans les commentaires ce que tu en penses si tu n'es pas encore abonné à la chaîne abonne toi et laisse un petit j'aime à la vidéo cela me fera énormément plaisir et on se donne rendez-vous dans les prochains tutoriels tout ce qui est marketing trafic SEO business en ligne marketing digital révision des faux produits j'en parle sur cette chaîne youtube merci